... Nous considérons que notre fédération est membre à part entière de cette communauté d'IEN parce que c'est ici que nous avons eu notre premier centre technique. Et dans ces moments d'incertitude liés à la pandémie du Covid-19, le comité exécutif a eu l'idée de venir apporter sa contribution à la lutte contre la pandémie dans cette communauté qui est la nôtre par des gestes d'octroi de kit alimentaire mais aussi d'octroi de masque parce que simplement c'est les deux aspects sur lesquels nous devons aider nos populations c'est-à-dire assurer dans cette période de soudure liée à la pandémie la survie de la population en termes d'aliments mais aussi doter des moyens de lutter comme le chef de l'État l'a souhaité Hier en comité exécutif nous avons parlé d'ériger la construction de l'hôtel fédéral ou bien du centre d'hébergement au standing Le but c'est rien moins que de faire en sorte que notre équipe nationale a quand elle viendra au lieu d'aller dans des hôtels à Sali ou à Dakar qu'elle puisse avoir son entre, sa tanière dans le centre Gilles-Bocrandé et donc finalement nous aurons parachevé notre volonté commune avec le maire qu'on avait émise il y a 10 ans de faire de Yentouabjala la capitale du football sénégalais Il reste entendu que le problème de tous les élus locaux, de tous les maires du Sénégal c'est de voir comment venir en aide aux populations pendant cette période très difficile marquées par la propagation de la pandémie du COVID-19 Quand on voit des amis, des partenaires naturels venir à votre aide, à votre secours nous ne pouvons que saluer ce geste à sa juste valeur Rien n'obliger la Fédération Sénégalaise du football à venir apporter une contribution si substantielle pour nous aider à mieux gérer les populations à mieux les armées pour lutter contre la pandémie